Dérick Puissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des rapporteurs au Sénat sur ce texte, en particulier du début du texte de l'article 1 à 5. Alors, on a entendu que vous étiez un peu méfiante sur ce texte parce que vous dites que ça ne va pas changer la vie des Français à court terme. C'est ça la critique principale que vous adresseriez à ce projet de loi ? Écoutez, vous avez raison de reprendre mes propos d'hier et vous avez bien précisé que j'étais rapporteur de l'article de loi, de ce texte de loi, des articles de 1 à 5. Je rappelle qu'il y a 20 articles dans ce texte de loi. Essentiellement, les cinq premiers se focalisent sur le pouvoir d'achat, alors même que le titre du texte, c'est une amélioration du pouvoir d'achat des Français. Et sur les cinq premiers, il y aurait beaucoup à dire sur ces mesures dont je doute de l'immédiateté, puisque le pouvoir d'achat, c'est quand même de l'immédiateté et de l'efficacité, alors que nos Français attendent effectivement des résultats rapidement. Mais quand on voit la hausse, par exemple, des minima sociaux ou des retraites, ça, c'est immédiat. Vous allez les soutenir, forcément, ces mesures ? Alors, la hausse des minima sociaux, c'est peut-être la seule mesure qui, à un moment donné, peut rentrer dans ce champ-là. Elle pose quand même un certain nombre de questions. Je vous le dis quand même. Quand nous avons une revalorisation de l'ARE, qui est faite par les partenaires sociaux, je rappelle que l'ARE, c'est la prestation pour le chômage, qui est de moins de 4 %, alors qu'on va revaloriser l'ASS qui est les personnes qui sont au chômage depuis plus longtemps de 4 %, on a des décrochages et on aura quand même des discussions sur ce texte de loi et sur cet article en particulier. Oui, il va y avoir aussi des effets de seuil, forcément, mécaniquement, avec d'autres mesures comme le chèque pour les plus modestes, etc. Vous le dites, il va falloir travailler, retravailler les propositions. Le Sénat va modifier, amender largement le texte ? Le Sénat va modifier le texte. Il va en tout cas proposer des modifications en commission et nous en proposerons dans l'hémicycle, j'ai pas de doute, et nous ferons des propositions qui seront ou pas reprises par le gouvernement mais sur lesquelles nous serons effectivement très attentifs avec, j'allais dire, en perspective, je l'ai dit, efficacité immédiateté mais également une valorisation de la valeur travail. Les gens qui travaillent sont aujourd'hui dans la difficulté, on ne peut pas les laisser de côté et ce texte, je le dis franchement, les laisse de côté. Allons sur une mesure saluée par tous votée à l'Assemblée nationale cette nuit, c'est la déconjugalisation de l'AH qui est donc cette allocation adulte handicapée. elle ne sera plus calculée sur le montant des revenus du foyer, ça permet une meilleure indépendance des personnes handicapées. Enfin, c'est adopté par le Parlement ? Alors oui, j'allais dire enfin, c'est adopté, et bien entendu qu'on le salue, Philippe Mouillet a porté cette proposition-là, nous l'avons largement votée, le gouvernement n'en voulait pas à l'époque, mais je le dis quand même, je rappelle, nous sommes sur un texte sur le pouvoir d'achat, immédiateté, efficacité. L'AAH et la déconjugalisation, c'est en 2023, nous sommes en 2022, nous ne sommes pas du tout dans le bon texte de loi, je me permets de le dire, on est satisfaits que ça soit passé, mais nous ne sommes pas du tout dans le bon texte de loi. Et justement, Olivier Dussopt l'a dit cette semaine au Sénat, c'est parce que c'est difficile aussi à mettre en place, octobre 2023, je crois que c'est la date qui l'a... C'est la date qui est effectivement celle qui nous a été confirmée par les services, donc je le dis, nous ne sommes pas dans l'immédiateté, ni l'efficacité, donc ça pose un vrai problème. Est-ce que vous appelez justement Bercy à aller plus vite sur cet AAH ? Bien sûr, bien sûr. C'est une demande que vous formulez expressément ? Bien sûr, on l'a effectivement énoncé hier, parce que nous étions en audition avec les services sur le sujet, ça paraît très compliqué à mettre en œuvre, je n'ai pas de doute que les personnes qui gèrent ce dispositif ne nous ont pas dit ça pour le plaisir de nous le dire, parce qu'ils sont aussi soucieux de l'efficacité, mais je le dis aussi, ça me semble être quand même une mesure apportée pour le gouvernement pour, entre guillemets, acheter un certain nombre de voix. Voilà, je le dis. Et on profite de ce texte sans forcément poser les choses avec profondeur, et ça me pose un certain nombre de questions. Autre débat qui monte, c'est la taxation des entreprises, notamment celle du CAC 40, qui ont réalisé de très forts profits pendant la crise, depuis la crise. Est-ce que ce débat va avoir lieu aussi au Sénat, lors de l'examen de ce texte ? Est-ce que vous pourriez soutenir des amendements qui aillent dans ce sens ? Alors, je ne vois pas à quoi ces amendements vont se raccrocher par rapport au texte de loi. Je le dis. Par contre, je n'ai pas de doute que j'ai des collègues dans cet hémicycle qui vont aborder le sujet. Nous étions tout à l'heure avec les organisations syndicales, les organisations patronales. Les organisations syndicales ont énoncé effectivement ce principe-là. Donc, j'ai des collègues qui vont effectivement le reprendre. On l'écoutera, mais on ne pourra pas le raccrocher au texte de façon très technique. Même sur le projet de loi de finances rectificatives ? Alors, c'est un autre texte. D'accord. Mais c'est après ? Oui, mais ce n'est pas le texte sur lequel nous sommes saisis. D'accord. Alors, on verra comment mes collègues vont réagir. Le rapporteur général du budget est Christine Labarde, qui en sera le rapporteur. Vous êtes issue d'une droite sociale. Est-ce que c'est des amendements qui pourraient vous plaire ? Selon comment les amendements sont rédigés, on les regardera de toute façon. Je veux dire, on n'est fermé à rien. Très honnêtement, on n'est fermé à rien. Forcément que les chiffres qui sont énoncés peuvent nous interpeller, nous interroger. Et à un moment donné, qu'on puisse en discuter et voir comment les choses s'articulent, on le regardera avec attention. Et mes collègues, je le sais, le regarderont avec attention. Un autre mot, une dernière question. On arrive à mes toutes dernières questions. Mais pendant l'audition d'Olivier Dussopt, on a aussi entendu que le fait de reverser les allocations à la source, c'était là aussi un casse-tête technique. Que là encore, il va falloir que le gouvernement travaille sur cette mesure qui ne va pas pouvoir rentrer comme cela en exercice très rapidement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration d'Olivier Dussopt ? Je pense qu'il a raison. Donc, ça veut donc bien dire que quand on doit effectivement travailler sur le pouvoir d'achat, il faut peut-être avoir d'autres idées. Et je trouve quand même que le gouvernement, sur les cinq articles qu'il nous propose, n'est pas très inventif. Il aurait pu l'être autrement. Et nous n'aurions pas fait la même proposition de texte de loi, je peux vous le dire, si nous étions en responsabilité. Voilà, et on verra donc les propositions de la droite sénatoriale la semaine prochaine, puisque l'examen du texte arrive en commission mercredi et qu'ensuite, il sera examiné en séance si tout se passe bien à l'Assemblée nationale à partir de jeudi de la semaine prochaine. Jeudi, vendredi, samedi. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada